Antoine Griezmann divise encore. Particulièrement décevant depuis son arrivée au FC Barcelone il y a un an et deux mois, l'attaquant gauche retrouve régulièrement le sourire sous le maillot de l'équipe de France, où il est davantage le leader de son équipe. Griezmann avait justement profité de la précédente fenêtre internationale, au mois de septembre, pour faire trembler les filets, trois buts en deux matchs. On n'a pas retrouvé le grand Griezmann lors de la demi-finale de la Ligue des Nations contre la Belgique et une incroyable victoire à la 90e minute sur une frappe de Théo Hernandez, 2,3. Toujours aussi impliqué défensivement, le joueur de 30 ans n'a pas vraiment pesé dans le jeu et, puisque Karim Benzema a attendu la seconde période pour briller, si est-il surtout Kylian Mbappé qui a enclenché les offensives tricolores du début à la fin de la partie. Si est-il à la finition que le natif de Macon s'est vraiment raté, en ne convertissant pas plusieurs opportunités. Il a manqué le cadre sur un service de Mbappé, à trois mètres du but, ou à écraser sa tentative du droit en bonne position. Griezmann n'a cadré aucune de ses trois tentatives face au Diable Rouge, lui qui n'a toujours pas cadré le moindre tir en Ligue A, quatre frappes avec le Barça, puis cinq avec l'Atletico. Pour rappel, en club, Griezmann n'a marqué qu'un but cette saison, c'était lors de la belle victoire de l'Atletico de Madrid contre Lac-Milan, 1,2, en Ligue des Champions. Le joueur revenu dans la capitale dans les dernières heures du Mercato Estival était entré en jeu et était ensuite de nouveau remplaçant dans la foulée lors du succès des champions d'épargne contre les Blaugrana, 2,0, Belgique, Belgique 2,0, France, France, 58, quelle occasion pour les bleus ? Mbappé fait la différence sur le côté droit, et sert Griezmann. Qui manque le cadre pour quelques centimètres ? Belfrappique.twitter.com slash indhlxzbjk. TF1, arrobas de TF1, octobre 7, 2021